Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon Avignoff, troisième du nom aujourd'hui. On va avoir Banco Beko, qui nous refait vivre les oeuvres de blister 100 000 volts. Il y aura également Laura Elko, cette fois-ci, avec Enfin Vieille, la toute nouvelle version de son spectacle qui date de l'année dernière, capotée par Laura Elko, donc mise en scène par Trinidad. Avec Hélène Ardenne, nous partirons à la rencontre du co-François, en tout cas le co-François n'y était, avec Forever. Et nous reviendrons également à la fin de cette émission sur le dernier cèdre du Liban. Mais il y aura aussi le duel, le sac à pub, ils s'appellent Odile et Michel et ils savent très bien manier les instruments, de musique surtout. Et ils le prouvent en remettant au goût du jour le répertoire de l'Uberbeko sur 100 000 volts, avec des instruments auxquels on n'aurait même pas pensé en fait en écoutant l'oeuvre originale. Et c'est maintenant le duel petit-déj avec Banco Beko. Hop ! Odile et Michel, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes à 2, oui. C'est surprenant qu'on regarde la fiche sur le bilan parce qu'on regarde vraiment un quartet. Quartet, oui. On tourne un quartet généralement, mais là, pour diverses raisons, notamment économiques, on est venu à 2. Voilà, et de disponibilité du bassiste, du batteur. Oui ! Donc, en fait, on a fait une création parce que le spectacle est différent, l'accompagnement des chansons est différent. C'est un spectacle d'une heure quarante, normalement. On tourne d'une heure quarante à cinquante-cinq minutes. Concernant, il y a des groupes. Et puis la mise en scène n'est pas la même, il y a des accompagnements qui ont changé, voilà. L'orchestration à deux et à quatre, c'est des éléments différents. Tout à fait ! Alors, j'imagine que les instruments sont différents. Alors, oui, disons qu'il manque la basse électrique sur deux morceaux, la contrebasse et la batterie. Autrement, bon, on a les instruments tels qu'on les a, mais le quartet, à savoir, ukulele sur un morceau, mélodica sur un morceau qui s'appelle le gitane pour les plus de temps. Et surtout, le piano. Mais c'est vrai aussi que j'ai eu le gitane dans ta cabine, avec Bordi Milo, dans deux morceaux, dans un que chante-dite, qui s'appelle Le Ben de Minuit et qu'elle ne fait pas la poire festivale. On s'est allégé, le festivale. Très allégé. Alors, donc, pourquoi justement évoquer Beko dans l'architecte ? Est-ce que c'est parce qu'on n'en parle pas à ça ? Oui, exactement. C'est vrai, et qu'on trouve qu'il y a des belles chansons, et qu'il est oublié, que c'est dommage. Ben ouais, il y a des spectacles sur Bred, il y a des spectacles sur Brassens, sur Gainsbourg, sur Bordama. Alors Beko, quand même, c'est un type qui a, pas dominé, mais disons qui a été une figure importante de la chanson française pendant 30 ans. C'est pas rien, entre 1960 et 1990, quoi. Donc vraiment, c'est une grosse période. Et puis, personne ne le connaît d'un coup, il meurt en 2001. Donc c'est le dernier géant mort le plus tard. Et bon, bien après Gainsbourg, bien après Barbara, etc. Et donc, on en parle beaucoup. Alors on s'est dit, ben quand même, c'est un peu injuste, parce que c'était un pianiste exceptionnel. C'était un homme de scènes extraordinaire. 33 ans, c'est ça. Et puis les tournées en Amérique, en Japon aussi. Oui, oui, partout. Enfin, les filles, on était folles, hein. Donc on a acheté deux DVD, un DVD le bleu et le rouge, puisqu'à une certaine époque, ils faisaient en 88, spectacle rouge le lundi, spectacle bleu le marnier, tout ça. Il n'y avait aucun titre qui correspondait. Donc on a, voilà, on s'est familiarisé un peu avec Beko. Cela dit, on ne fait jamais de copier-coller, hein. On interprète un autre lu, on en réorchestre les morceaux. Avec nos instruments aussi. Avec nos instruments aussi. Non, ces arrangements étaient excellents, mais disons qu'on n'a pas envie de faire de la copie. Qu'on serait perdant, de toute façon. Et voilà, avec une mise en scène. Mise en scène de magnifiques lumières faites par Viviane et Luc, qui sont des régisseurs, non seulement des pattes, comme on dit, gentils, sympas, mais talentueux. Et avec beaucoup de feeling, ce n'est pas toujours le cas. Et un vrai piano droit Yamaha, ce qui est un bon de... Qui sonne comme un piano à clé. Voilà. Ça donne envie. Ça donne envie, je sais. Avec plusieurs facettes de Gilbert Beko, en particulier des chansons engagées dont on se dit que parle. C'est vrai, on pensait que Beko reste un chanteur un peu... Je ne veux pas nian-nian. Pas du tout. Ben non. On a découvert des chansons engagées. Contre le racisme, contre la folie au travail, quoi. C'est-à-dire les burn-out. Sa dernière chanson enregistrée. On ne joue pas là. Et qui s'appelle On marche. Et qui est carrément une théâtre contre le monde du travail qui écrase les gens. La compétition, toujours gagnant. Il faut marcher devant. Voilà, ça, ça s'appelle On marche. Justement, ça donne quoi, en fait. Je ne peux pas avoir un petit déjeuner, un petit déjeuner, un petit déjeuner, tout à l'heure. Alors là, sans piano, sans tuta, on va faire la chanson la plus théâtralisée du spectacle. Voilà. Ah, Meké, 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 je ne sais pas. Eh ben, vous voyez, on va voir. Le dame est replaqué. Il lui dit, chérie, chérie, que tu vas me manquer. Chérie, 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 que tu vas me manquer. Meké, 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 qu'est-ce que c'est ? Une histoire de tous les jours. Meké, 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 qu'est-ce que c'est ? Peut-être la femme d'un amour. Merci, un peu bravo. Merci. Merci. Laura Elko nous montre plus d'un octave dans son spectacle intitulé « Enfin vieille ». Et ce n'est pas octave, mais Adalbert qui l'accompagne avec sa marionnette. Elle manque de la compétition, mais a seulement de mise. Et pourtant, il va bien falloir faire face à la vie. Merci, maintenant, France nous vienne. Tu fais tout le jour ton anniversaire ou c'est fait comment ton... J'aime pas trop le fêter. Ah ouais ? Ouais, je crois que j'ai... Pudèlement, je ne veux pas être trop sérieuse tout de suite et trop pessimiste, mais j'ai un petit peu peur de vieillir. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ça finit par mal se passer. Je veux dire, un an, un an, un an, et puis à un moment donné, on meurt. Et ça, c'est vraiment triste. Attention, une seconde. Deux, trois, quatre, cinq... Oh là là, on arrête peut-être de compter. Du coup, je pense qu'il y a un petit côté où j'essaie de conjurer ça, cette trouille qu'il qui reste un peu tout le temps. Mais de quoi ça vient, justement, cette peur ? On peut s'en sortir de la peur, justement ? Alors, se sortir de la peur, c'est le travail de toute une vie. Autant aller s'amuser. C'est le... C'est des proches qui a écrit ça, je croyais. Vivons heureux en attendant de mourir. Oui. Et bon, c'est un peu ce que je me dis, oui. Alors, donc, ce spectacle, ça traite à la fois de la vieillesse, on va dire, un petit peu, qui nous attendons, mais ça part aussi d'un constat que de toute sa vie, en fait, on arrive à ne jamais être la bonne personne qui correspond à quelque chose. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est le côté de vouloir être quelque chose, parce que ça correspondrait, en fait, à ce qui est attendu de nous, soit parce que c'est une attente sociale un peu générale, soit parce que, plus précisément, on a des parents, des grands-parents, ou un copain, ou je ne sais pas, qui espèrent qu'on va avoir une certaine vie, une certaine façon de faire, et puis peut-être qu'on se dit, je devrais être heureux si j'avais tout ça, et puis finalement, parfois, quand on l'aime, on n'est pas si heureux non plus. Parce que ce n'est pas forcément le but de quelqu'un d'autre, en fait, c'est notre but à soi, en fait, de se ressortir. Oui, je pense que c'est un spectacle sur le chemin qu'on cherche à faire pour arriver à ce qu'on pourrait être soi, si on se dégage un petit peu des attentes de sa propre famille, et puis des personnes de son entourage en général. Alors, toi, ton attente, c'était quoi au départ ? Déjà, est-ce que tu en avais des attentes ? Pour ma vie ? Oui, ta vie, à la fois ta vie, de deux comédies, ou ta vie en général, oui. Est-ce que tu ne viens pas tout à fait du même, d'être un petit peu un peu avant ? Oui, j'ai eu une petite vie avant d'être comédienne. Je suis une fille qui a été bonne élève, en fait. Oui, j'ai une bonne en tant que classe et tout ça, et je suis quelqu'un à qui on a beaucoup dit... Non, là, je fais un d'impère. ...à qui on a beaucoup dit, c'est très bien. Et je pense que j'ai beaucoup essayé de me conformer à quand les autres me disent, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aller par là. Et puis, bon, il y a un moment où on se dit, c'est très bien pour qui, finalement ? Et donc, oui, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça dans ma vie, à moi, de me dire c'est très bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Le jour où tu t'es dit, tiens, si je faisais de péter les calmes, qu'est-ce que ça a été le déclencheur pour toi, de te dire, finalement, sortons des limites, sortons un petit peu de tout ça, de tout ce qui est un peu conventionnel ? Je ne sais pas si j'ai eu un déclencheur, je pense que je voulais beaucoup faire de la musique quand j'étais enfant, et en même temps, j'avais l'impression que je correspondais pas, c'est que j'étais dans l'univers de la musique classique où, vraiment, il y a des attentes très élitistes, et je me rendais compte que ça ne coulait pas du tout avec ce que je faisais, ou de la manière dont je n'arrivais pas, quoi. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on puisse me promettre un brillant avenir professionnel. Après, comme j'étais bonne en classe, j'ai fait des études un peu longues, et puis, en fait, à un moment, je me suis mise à être très triste, quoi, et je me suis dit, peut-être que j'aimerais faire de la musique, et tant pis, si ça ne devient pas une profession, au moins, j'en ferai. Et donc, je pense que ce n'est même pas un déclencheur, c'est comme des petits pas. À un moment donné, je me suis dit, si je vais là, je suis un peu plus joyeuse souvent que si je n'y vais pas. Et puis, un pied, puis l'autre. En fait, après, je me suis dit, je vais chanter parce que j'en ai envie. Après, je me suis retrouvée dans une troupe amateur, où on a fait un petit spectacle dans un salon, d'une maman, d'une copine, enfin bon. Et puis, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, vous m'avez fait rire. Je me suis dit, là, je suis bien à faire ça, j'aime bien faire rire les gens. Donc, après, dès qu'il y avait l'occasion de jouer, je me suis dit, j'y vais. Et je n'avais pas un projet, je ne me disais pas, je vais péter les cadres, je vais lâcher mon travail, je vais faire complètement autre chose de ma vie. Je me suis juste dit, ah ben, en fait, quand je fais ça, j'aime bien. Donc, une occasion, une autre, je le fais de plus en plus. Puis après, j'ai accumulé des petits cachets, je suis dans l'intermittent du spectacle, j'écris mon spectacle, voilà, et puis, finalement, c'est devenu un métier, mais ce n'était pas vraiment un projet très précis. En tout cas, ça le devient maintenant, parce que le spectacle, en fait, est maintenant revé. Oui. Au début, ça ne s'appelait pas comme ça, d'ailleurs. Je crois, le premier, enfin, tout le premier titre, je crois que c'était quoi ? Oui, j'ai eu une espèce de spectacle brouillon qui s'est appelé « Quand je serais grande, je serais mamie », mais à très vite, ça s'est appelé enfin vieille, quand même. J'ai dû faire cinq représentations sur ce premier titre, donc voilà. Et donc, enfin vieille, maintenant, la consécration, on va dire, de ce spectacle. Il y a pas mal de bonnes idées aussi qui ont été trouvées, je pense, par rapport à ce nouvel Avignon. Oui. Au niveau de la scène de l'artinie, au niveau du décor, on va dire. Oui, j'ai une métier en scène formidable, qui s'appelle Trinidad, et d'ailleurs, elle joue aussi à Avignon, elle joue dans ce principe de nouvelles, dans ce sens pour ça. On a retravaillé avec elle. Elle, elle m'a énormément apporté. Déjà, elle a été scripte d'auteure du spectacle, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai tout réécrit sous son regard, et elle m'a vraiment guidée sur pas mal de points. Et c'était vraiment intéressant de travailler avec elle, parce que Trinidad, elle pense beaucoup, aussi, en termes de transmission, d'une génération à l'autre, et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui, elle a créé quelque chose d'assez flottant, on a des bouts de vie qui sont symbolisés par des objets ou des costumes qui flottent un peu en l'air. Comme ça te branche. Comme ça te branche. Et puis, on a pu retravailler aussi pour faire des jeux numinaires, par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on est plutôt contentes. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite, après ce spectacle, qui sont peut-être en rapport à ce spectacle, ou peut-être complètement différents ? Oui, j'ai des projets d'écriture. Je voulais écrire quelque chose sur la langue d'idie. C'est une langue morte, c'est une langue qui a été parlée un peu dans ma famille. Oui, par rapport à ce truc, de qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on ne transmet pas, et qu'est-ce qu'on lâche. Moi, j'ai une famille du côté de mon père où chaque génération n'avait pas la même langue maternelle que la précédente. Et donc, il y a quelque chose de... Est-ce que je décide de transmettre ou de ne pas transmettre une langue ? Et j'aimerais bien j'en ai écrire là-dessus. Peut-être aussi, j'aimerais bien écrire peut-être un spectacle de chansons. Je chante par ailleurs au Lapin Agile, c'est un vocabaré à Montmartre où on chante des très vieilles chansons françaises. Et pareil, c'est un truc un peu aussi qu'est-ce qu'on transmet de ce patrimoine qui est à la fois très vieux et en même temps, je me rends compte que j'aime beaucoup chanter des chansons du 19e ou du 18e siècle et s'apercevoir qu'en fait, ça me parle quand même que c'est marrant et que ça tendrait pas trop... J'aime bien ces choses-là, en fait, d'aller attraper des choses qui pourraient paraître vieilles, même l'opéra, en fait, finalement. J'en chante dans le spectacle et c'est pour... Voilà, le public de l'opéra est de moins en moins jeune, quand même. Et c'est très chouette de se rendre compte que des choses qui ont été écrites à des époques assez reculées, finalement, elles peuvent être très vivantes ou très présentes. OK. Et deux petits mots sur ta grand-mère qui est donc largement évoquées dans le spectacle. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Chilla. Avec l'accent, voilà. J'ai vraiment eu une grand-mère hongroise qui était très marquante, qui avait un tempérament très fort et qui, quand on était avec elle quelque part, en fait, c'était le spectacle tout de suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est presque comme si elle avait été une prof de comédie, mais un peu en volontairement puisque finalement, partout où elle était, elle parlait très fort avec un gros accent et donc, toujours, il y avait des gens qui la regardaient et je pense qu'elle aimait bien ça. Elle aimait bien... Souvent, elle faisait un peu des scènes, ou bien elle faisait un petit scandale, ou bien elle disait quelque chose un peu... Elle envoyait un peu des choses comme ça et je pense qu'elle avait dit qu'elle était en public, en fait. Non, mais monsieur Olivier, vous voulez que je vous parle avec l'accent gras ? Demandez-moi très loin, je parle avec l'accent gras, je me tourne caméra, je parle caméra avec l'accent gras. D'accord, ça va. Même le chien a dit oui. Ben Laura, merci beaucoup en tout cas et puis on va tous couvrir te voir vos programmes de la voix pendant ce festival. et partout ailleurs, en fait, pendant la tournée qui s'adresse. Pendant la nuit. Je voulais dire que ma marionnette n'est pas venue, mais elle m'a fait un bisou. Ah, mais si tu la croises, en tout cas, ça sera avec plaisir, tiens. Je sais pas si tu la prends en parade, peut-être ? Euh, ouais, on ne s'en fait toujours tous les deux. Je pense que c'est pas réel, c'est une marionnette qui n'est pas timide sur scène mais qui peut être un petit peu timide hors de scène. Mais bon, voilà, on se ressemble forcément puisque c'est ma petite voix. Je crois que c'était l'inverse au départ, mais non, 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 non. C'est moi qui suis sa petite voix. Oui, c'est ça. Peut-être que vous. Adalbert sort de ce corps. Voici maintenant notre délai du jour avec Trahison aujourd'hui, qui se joue à 19h40. Et les deux troupes ont choisi de le jouer à 19h40. Alors, aux 4 bufons, nous avons la première troupe qui est mise en scène par Christophe Gant avec pour interprète Gaëlle Villolano, François Ferroletto, Daniel Pleurant et Vincent Arfa produite Coquero Productions au théâtre du fond. Et la deuxième troupe au théâtre des Corsains avec Mérite Baudonnet et Sarah Delis à la mise en scène et également comme interprète avec Emmanuel Gluha ou Jean-Charles Garcia ou Charlie Fardiala. Ça, c'est la compagnie les 10 menteurs. Bonne chance. 3 débuts que de Claudette pour retracer le dessin présenté de Claude François. C'est 10 débuts à Yves-Bénardenne avec Forever. Ici, les Bénardennes avec Forever. Mais Manita ! Moi qui croyais que Claudette c'était du grand n'importe quoi. Ça s'embarquerait ça ! Ça s'embarquerait ça ! Ça s'embarquerait ça ! Ça s'embarquerait ça ! Finalement, je le trouve plus ciringard que ça ! Est-ce que je risquais d'atteindre mon niveau d'incompétence en devenant Claudette ? Elle a le doule ! Franck ! C'est blanc ! Bélinga ! J'ai attrapé sa manche ! Je l'ai là ! Hier, il m'a donné des bonbons ! J'ai gardé ! J'ai gardé ! C'est bon les souvenirs ! Ils font qui nous sommes ! Ils font qui nous sommes ! C'est la deuxième question qu'il faudrait donner aux vestiaires d'Avignon, je crois ? Oui, un peu différent ! Oui ! Parce qu'il y avait des musiciens il y a deux ans, et là, je ne les ai pas amenés ! Je les ai mis dans une boîte ! Par contre, Fabien, c'est toujours la même ! C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de peps dans le jeu ! Bravo d'ailleurs ! Félicitations par rapport à ça ! Et même dans le public, ça se transmet, c'est communicatif ! de tous âges, et puis vraiment, tout le monde de 7 à 77 ans était baigné vraiment dans l'ambiance et se levait ! Oui ! La magie Claude François ! C'est ça ! Qui opère toujours ! Alors, justement, Claude François, tu l'as connu dans ta vie ? Non ! Alors, comment ça fait, justement, coublier ce spectacle ? Alors, c'est parti du... Je ne l'ai pas connu, mais petite ! J'ai rêvé, comme beaucoup de petites filles, devant ces danseuses, devant ce qu'ils faisaient ! Je crois que c'est quand même lui qui m'a donné envie de faire ce métier ! Parce que ça brillait ! C'était le show, c'était magnifique ! Et bon, après, j'ai fait ce métier, j'ai écrit un premier spectacle sur Yves Montand, donc rien à voir ! C'est vrai que j'aime bien les biographies, les gens, les artistes ! Un premier spectacle aussi sur ta vie à toi ! Ah oui, c'est vrai ! Oui, il y a bien longtemps ! J'avais pas grand-chose à dire, mais j'avais envie de... Ah oui ! C'est courant de tout ça ! Ah oui ! Et du coup, c'est le spectacle sur Yves Montand, j'ai rencontré, je cherchais des personnes qui avaient travaillé avec Montand, et je rencontre un jour Félix Bussy, qui me dit voilà, moi j'ai été clairagiste en 80-82, sur Yves Montand, sur la tournée internationale, et puis donc je l'invite, je suis toute contente qu'il me raconte, et puis il me dit mais avant de travailler avec Yves Montand, j'ai travaillé 10 ans avec Claude François, et là j'ai trouvé ça extraordinaire, je lui ai dit, ah bon, ben raconte ! Il me dit au départ avec clairagiste, puis je suis devenue son secrétaire particulier. Et il m'a parlé de Claude François, de ses années, d'une façon authentique, sincère, et puis surtout, j'avais accès à quelqu'un qui l'avait vraiment côtoyé de près, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je vais écrire quelque chose sur Claude François, et du coup, tout s'est mis en place, voilà, être une Claudette, c'est quand même, un rêve, pour moi c'est jubilatoire, ce rôle, parce que voilà, je me régale, j'adore danser, donc j'ai appris toutes les chorégraphies, et puis j'ai essayé de cerner qui était cet homme dont on parle aujourd'hui, pas vraiment en bon terme, je trouve, le film Cloclo, il y a eu beaucoup de choses un peu dures sur lui, alors que les gens que je rencontre qui l'ont très bien connu, puisque j'ai rencontré des Claudettes, du coup, j'ai rencontré son habilleuse, des fans, il y a toujours 40 ans après, des fans qu'il adore énormément, ils n'ont pas du tout cette vision qu'on nous donne aujourd'hui de quelqu'un d'hystérique, très coléreux, oui, il l'était, mais il était aussi tellement gentil, tellement généreux, c'est pour ça que 40 ans après, on l'aime encore, et les gens l'aiment encore, donc j'ai eu envie, voilà, de parler de lui d'une autre manière, un peu derrière le rideau, voir qu'est-ce qui se passait, et voilà, et c'est passionnant à vivre, parce que tous les jours, je me retrouve, dans les années 70, à vivre, voilà, une tournée avec Claude François, des répétitions, c'est absolument incroyable, voilà, c'est ce que je voulais vivre, c'est comme un rêve, quoi, donc c'est ça qui est bien dans le spectacle. C'est clair, et donc comme je dis, c'est vraiment partagé, et donc le clo-clos, en fait, que tout le monde connaît, c'est-à-dire la star qui est quand même très exigeante et tout ça, elle est très très bien retransmise, en fait, dans le spectacle, avec tout un tas de petites allusions, comme ça. Oui, de toute façon, il a l'inspiration à toute sa vie, à toutes ses petites manies, il était comme ça, mais pas que. Oui, et surtout, en fait, ce qu'on retient, la bonne humeur, la joie de vivre, j'ai quand même été surpris, je le savais déjà, au fond de ma tête, que même quand il était au plus seul de lui-même, il était avec 50 personnes à la fois, c'est-à-dire que c'était vraiment la star d'une époque, et même par rapport à ça, en fait, est-ce qu'on est vraiment seul à un moment ? Oui, je crois qu'il ne voulait pas être seul, je crois que c'était quelqu'un de très fragile, très influençable, qui n'était pas forcément heureux, je ne pense pas, c'est dommage qu'il soit mort si tôt, parce que 39 ans, c'est vraiment trop tôt pour être bien dans sa peau, surtout avec cette vie incroyable, le succès, tout ça, et je pense qu'il se serait vraiment posé, et la maturité était en train d'arriver, il arrivait à 40 ans, c'était le bon âge, bon voilà, il n'aura pas connu tout ça, il aura un peu brûlé la chandelle il avait parlé debout, il était un peu en panique en fait, bon là, cette réussite, se sortir de la misère, c'est vrai, je parle beaucoup de cette histoire de revanche, il y avait ce problème avec son père, qui a été très très dur avec lui, bon donc il avait tout ça, il avait vraiment gros sur le cœur, donc oui, je pense qu'il est vraiment mort trop tôt, en même temps, c'est devenu un mythe, une légende aussi, grâce à cette mort prématurée, mais, je sais que les gens l'aiment toujours, et voilà, et ont envie de danser, c'est vraiment, c'est vrai, la joie, ces chansons, ça fait du bien. C'est clair, et aujourd'hui, donc on fête son 80e anniversaire de naissance, enfin aujourd'hui, enfin cette année, et qu'est-ce qu'il aurait fait en fait, c'est toujours la question qu'on se pose un petit peu, il aurait été toujours producteur, il aurait peut-être été dans la télévision ? Oui, sans doute, enfin c'est dur à savoir, sans doute, je pense qu'il se serait assagi, et bien sûr, il aurait produit, il était très visionnaire, il était en avance, il était curieux de tout, ouais, c'est sûr, c'est vraiment, enfin bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Par contre, cette histoire, parce qu'on remet aussi en cause cette histoire d'électrocution, et qui est vraie à 100%, ça alors, j'ai fouillé, enfin, je ne suis pas allé voir la baignoire, mais les ampoules, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun doute sur cette mort, c'est vraiment accidentel. D'ailleurs, même l'appartement, en fait, il y a eu d'autres suicides après, ou d'autres morts en tout cas, c'est très mystérieuse depuis que Claude a quitté l'appartement justement. Oui, je crois qu'il y a eu une dans la baignoire, aussi dans la salle de bain. au même endroit, oui, pourtant, c'était pas avant, c'est pas avant qu'il y avait eu une... En tout cas, c'est un appartement maudit. Un appartement maudit, exactement. Alors, tu es donc ici pour Avignon avec Forever, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres projets en même temps que tu veux défendre ? Celui-là est déjà super. Non, en même temps non, parce que c'est très difficile de s'investir à fond dans plusieurs choses, et j'ai envie vraiment de vivre. Pour moi, il est tout frais, c'est un bébé. C'est vrai qu'on a fait Avignon il y a deux ans, mais c'était la création, j'avais mes musiciens, c'était différent. Là, je suis en train de l'affiner, ce contact quotidien avec les gens. C'est comme ça qu'un spectacle s'améliore, on affine, je veux aller encore plus loin, que ce soit dans mon ressenti, dans l'émotion, dans tout ce que je veux apporter aux gens et le partage que je veux avoir avec les gens. Donc là, Avignon, c'est extraordinaire pour ça. Donc tous les jours, ça va être la fête et je veux que ça soit de mieux en mieux. Donc je ne suis pas du tout prête à me lancer sur une autre aventure. Je veux d'abord vivre celle-là, comme lui, jusqu'à m'évanouir à la fin du spectacle. Je ne le suis pas encore, mais je suis prête à ça. Je veux vraiment vivre cette passion à fond. Ouais. Le dernier sède au Liban nous raconte maintenant l'histoire de cette jeune fille qui découvre la guerre vécue par sa mère à travers des cassettes qu'elle a laissées de ses témoignages. Et c'est maintenant le dernier sède au Liban avec une interview d'Azéphine Bananara et Magélie Géleau. Comment vous avez abordé ce texte ? Pour ma part, j'ai fait des recherches par rapport à lui. Oui. Parce qu'ils étaient plus avocés que moi par rapport au sujet. Et puis une fois que j'avais fait des petites recherches par rapport à des photographes de guerre, par rapport à tout ça, je me suis un petit peu un petit peu mise dans le monde des ados, des ados, des futés, etc. En fait, voilà, j'ai eu une recherche de personnages, mais la première chose, c'était le thème de l'œuvre. Il y a des choses, en fait, qui se sont un peu assimilées à ta vie personnelle, en fait, dans ce personnage ? La petite ? Oui. Eh bien ? Oui. C'est de la... Et c'est super, parce que je ne sais pas encore ce qui... Je ne sais pas encore complètement comment la construire, mais j'ai encore tout à l'heure avec ce personnage. Oui. Je pense que ça va se construire petit à petit, et certainement qu'Abignon, au moins, il sera un des... Exactement. Oui, exactement. Quelles instructions vous a donné, en fait, pour pouvoir être un peu plus dans les personnages, en fait, tels qu'ils ont été écrits par Haïda ? On fait du théâtre, je pense, concret. On a l'habitude de travailler comme ça, donc... Chaque metteur en scène a une façon de faire de travailler, mais... Mais bon, du coup, il est très, il est très concret, donc... C'est une chose, c'est... c'est... C'est très technique, après, on sait que l'émotionnel va venir, on sait que... Ça, ça nous le construire aussi dans la relation, dans la différence, mais entre nous, dans le personnel. Mais non, non, c'est des choses très concrètes, très techniques, de rythmes, d'intensité, un petit peu vite dans le rythme, des choses, et qui nous permettent d'avoir un langage commun et... et on comprend ce qu'on veut dire. Et l'idée, c'est qu'on se mette tous d'accord, sur la lumière, les costumes, les textes, tout le monde, sur ce qu'on raconte, sur... à ce moment-là, précis, sur cette république-là, sur... qu'est-ce qu'il se raconte, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Parce qu'un texte, voilà, on peut l'interpréter plusieurs milliards de façons différentes, donc il faut qu'on se mette quand même d'accord sur qu'est-ce qu'on raconte avec ça. et ça, ben, c'est... c'est un travail de reprécision, on passe par là, on essaye des choses, nous, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moi, et... et après, on peut finir, quoi. il s'adapte à Aldine, il s'adapte à moi, on a des besoins différents, j'ai besoin de beaucoup... j'ai besoin d'avoir des références, j'ai besoin de voir les filles, j'ai besoin de m'inspirer plein de choses, et... Nicolas laisse beaucoup... laisse Aldine très libre pour faire des contributions à son instant. Justement, cette liberté, en fait, elle a été totale. Pour avoir une liberté, il faut qu'il y ait un cadre, sinon, on fait n'importe quoi. Donc, donc, le total, oui, le total dans la répétition, oui, dans ce qu'on propose. Après, évidemment, il y a des choix à faire. Donc, des choses que nous, on va affectionner entre acteurs parce que ça nous fait marrer, ou parce qu'on se sent bien, ou parce que... Eh bien, lui, il va y avoir ça, non. C'est tout. Après, il y a des choses... Si on se bride, ça ne fonctionne pas, quoi. Mais on se donne les règles du jour. Et après, on joue ensemble pour voir comment on peut jouer encore mieux ensemble, quoi. C'est aussi sympa. D'accord. Et donc, un dernier mot par rapport à cette pièce, en fait, est-ce que vous avez des pistes pour pouvoir la faire évoluer déjà, par la suite, ou est-ce que c'est, par rapport à cette présentation, vous avez des choses, vous avez des improvisations, peut-être, qui sont venues autour de la pièce ? C'est du spectacle vivant, donc, ça change à chaque fois, et on trouve des choses au fond du jour, ou là, quelque chose qu'on avait prévu de faire, au final, bah, c'est pas comme ça que les choses sortent, et c'est pas bien comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai loué, mais aujourd'hui, cette représentation m'a permis de pointer, enfin, de définir une scène c'est que j'avais vraiment envie d'en travailler, notamment la toute première série du spectacle, qui pour moi, n'était pas encore à prouver, donc voilà, en fait, au sortir de cette représentation, je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai compris pourquoi j'ai un blocage, enfin, ça m'a permis de comprendre les blocages. D'accord. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Ali de la Diop, en compagnie de Chez Manger du Jacques, Ava, et La Saint-Jean de la Réunion. Un pur掉 . 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501